Nous souhaitions vous partager un outil de management qui nous paraît particulièrement pertinent pendant cette période de confinement qui est le bilan de fonctionnement. L'idée est que vous puissiez animer avec votre équipe une réunion tout à fait particulière, une réunion pendant laquelle on se parle ensemble de comment on travaille ensemble dans ces conditions particulières du confinement avec du télétravail, du travail à distance. L'idée de cette réunion est de créer un espace de parole où chacun va pouvoir venir poser les valises, exprimer la façon dont il vit ses modes de collaboration différents et spécifiques. Un moment aussi où il va pouvoir exprimer ce que peut-être il n'a pas encore eu l'occasion d'exprimer, de ce qui lui convient bien dans la façon dont l'équipe fonctionne pendant cette période de confinement et aussi de ce qui lui convient moins bien. C'est bien sûr une opportunité pour vous en tant que manager et entre membres d'équipe de mieux se connaître, de mieux comprendre les cadres de référence différents de chacun, les besoins aussi différents de chacun et et effectivement chaque collaborateur vit le confinement de manière unique et spécifique en fonction aussi de son contexte personnel. Et tout cela peut nécessiter des ajustements qui sont parfois assez simples à faire à partir du moment où les besoins sont exprimés, où les demandes sont claires. L'objet de cette réunion est justement de faire émerger tous ces éléments pour que, en tant que manager et en équipe, vous puissiez tous ensemble décider de procéder à ces ajustements pour une meilleure efficacité collective pendant les semaines à venir. Nous souhaitions vous partager un outil de management qui nous paraît particulièrement pertinent pendant cette période de confinement, qui est le bilan de fonctionnement. L'idée est que vous puissiez animer avec votre équipe une réunion tout à fait particulière, une réunion pendant laquelle on se parle ensemble de comment on travaille ensemble dans ces conditions particulières du confinement avec du télétravail, du travail à distance. L'idée de cette réunion est de créer un espace de parole où chacun va pouvoir venir poser les valises, exprimer la façon dont il vit ses modes de collaboration différents et spécifiques, à un moment aussi où il va pouvoir exprimer ce que peut-être il n'a pas encore eu l'occasion d'exprimer, de ce qui lui convient bien dans la façon dont l'équipe fonctionne pendant cette période de confinement et aussi de ce qui lui convient moins bien. C'est bien sûr une opportunité pour vous en tant que manager et entre membres d'équipe de mieux se connaître, de mieux comprendre les cadres de référence différents de chacun, les besoins aussi différents de chacun. Et effectivement, chaque collaborateur vit le confinement de manière unique et spécifique en fonction aussi de son contexte personnel. Et tout cela peut nécessiter des ajustements qui sont parfois assez simples à faire à partir du moment où les besoins sont exprimés ou les demandes sont claires. L'objet de cette réunion est justement de faire émerger tous ces éléments pour que, en tant que manager et en équipe, vous puissiez tous ensemble décider de procéder à ces ajustements pour une meilleure efficacité collective pendant les semaines à venir. Cette réunion de fonctionnement à mi-confinement est une réunion au cours de laquelle on ne va pas parler des projets en cours, des objectifs opérationnels, des choses à faire, des prochaines étapes. C'est une réunion où on va se parler de comment on fonctionne ensemble, de comment l'information circule entre nous à distance via nos réunions, via les échanges de mails, via les WhatsApp et autres outils. On va se parler de comment nous prenons nos décisions pendant cette période où chacun est à distance et probablement chacun chez soi. On va se parler aussi de la fluidité ou du manque de fluidité peut-être de nos interactions. On va se parler de nos pratiques de convivialité qui ont forcément été impactées par la distance, le télétravail. On va se parler de la qualité du climat, de l'ambiance au sein de l'équipe, comment elle évolue, comment on la sent pendant cette période où chacun est à distance. L'équation pour mener ce bilan de fonctionnement, elle est assez simple. Trois grands éléments. Du temps focalisé sur le positif, qu'avons-nous expérimenté durant cette période et que nous souhaitons maintenir, voire même renforcer, parce que ça fonctionne bien, que ça nous convient bien. Deuxième partie de l'équation, qu'avons-nous expérimenté durant cette période, que nous devrions changer, modifier pour les semaines à venir, puisque le confinement n'est pas fini, on est probablement à mi-part cours. Et donc, qu'est-ce que nous souhaitons changer, améliorer ? Et un troisième élément de l'équation, qui sont les engagements. Quelles sont les trois à cinq décisions simples et efficaces que nous prenons collectivement pour les prochaines semaines ? Et dans le cadre de ces priorités que nous définissons collectivement, quels sont le ou les engagements que chacun d'entre nous prend pour contribuer à l'amélioration de notre fonctionnement d'équipe ? Cette réunion de fonctionnement à mi-confinement est une réunion au cours de laquelle on ne va pas parler des projets en cours, des objectifs opérationnels, des choses à faire, des prochaines étapes. C'est une réunion où on va se parler de comment on fonctionne ensemble, de comment l'information circule entre nous à distance, via nos réunions, via les échanges de mail, via les WhatsApp et autres outils. On va se parler de comment nous prenons nos décisions pendant cette période où chacun est à distance, probablement chacun chez soi. On va se parler aussi de la fluidité ou du manque de fluidité peut-être, de nos interactions. On va se parler de nos pratiques de convivialité qui ont forcément été impactées par la distance, le télétravail. On va se parler de la qualité du climat, de l'ambiance au sein de l'équipe, comment elle évolue, comment on la sent pendant cette période où chacun est à distance. L'équation pour mener ce bilan de fonctionnement, elle est assez simple. Trois grands éléments. Du temps focalisé sur le positif qu'avons-nous expérimenté durant cette période et que nous souhaitons maintenir, voire même renforcer parce que ça fonctionne bien, que ça nous convient bien. Deuxième partie de l'équation, qu'avons-nous expérimenté durant cette période, que nous devrions changer, modifier pour les semaines à venir, puisque le confinement n'est pas fini. On est probablement amis par cours et donc qu'est-ce que nous souhaitons changer, améliorer. Et un troisième élément de l'équation qui sont les engagements. Quelles sont les trois à cinq décisions simples et efficaces que nous prenons collectivement pour les prochaines semaines ? Et dans le cadre de ces priorités que nous définissons collectivement, quels sont le ou les engagements que chacun d'entre nous prend pour contribuer à l'amélioration de notre fonctionnement d'équipe ? Pour un groupe de quatre à huit collaborateurs, nous vous conseillons de prévoir une durée d'une heure trente, un peu plus évidemment si votre équipe est plus large. Cette réunion, nous vous proposons de la structurer autour de cinq temps. Bien sûr, une séquence d'ouverture, une introduction qui devrait durer à peu près dix minutes, durant laquelle, en tant que manager, vous allez expliquer à votre équipe en quoi vous estimez que cet exercice que vous leur proposez vous paraît important. Vous allez également leur expliquer à quoi cette réunion est dédiée. C'est-à-dire pas à l'étude de sujets opérationnels, ni à la prise de décision sur des aspects opérationnels ou des projets, mais une réunion consacrée à se parler de comment on fonctionne ensemble, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on modifie dans nos modes de collaboration. Vous rappellerez aussi dans cette introduction les règles du jeu qui vous paraîtront pertinentes par rapport à l'exercice, le séquencement, les différentes étapes, et puis vous prendrez le temps de recueillir s'il y en a des réactions par rapport à votre proposition. Si vous avez déjà eu l'habitude d'animer ce type de réunion avec votre équipe, probablement qu'il n'y aura pas de réaction. Si par contre c'est la première fois, peut-être il y aura quelques questions, quelques remarques auxquelles vous pourrez répondre dans cette séquence d'introduction. Ensuite, vous proposerez à chaque membre de votre équipe une réflexion individuelle écrite. Vous avez participé à cet atelier, vous avez expérimenté la réflexion individuelle écrite pendant les deux séquences en sous-groupe qui vous ont été proposées. Je pense que vous avez pu mesurer à quel point c'est intéressant de s'accorder ce temps de réflexion en silence, où chacun répond aux questions qui sont proposées, prépare ses idées, préfère la façon dont il souhaite les formuler. Cela permet d'avoir ensuite des échanges d'autant plus riches, et cela permet aussi d'équilibrer les temps de parole. Les personnes qui sont moins à l'aise dans la prise de parole seront aidées par le fait d'avoir déjà posé sur le papier leurs idées, et donc vous avez plus de chances qu'elles s'expriment, et que la parole ne soit pas monopolisée par ceux qui sont plus à l'aise à l'oral. Donc, cinq minutes de réflexion individuelle écrite, micro-coupée, chacun répond aux deux questions qui vous ont été présentées juste avant, c'est-à-dire, en équipe, qu'avons-nous expérimenté durant cette période, et qu'il nous faudra maintenir, voire même renforcer ? Et puis, deuxième question, qu'avons-nous expérimenté durant cette période, que nous devons changer, modifier, pour la période à venir ? Une fois les cinq minutes de réflexion individuelle écrite terminées, vous allez ouvrir une première séquence de partage. Partage sur la première question, c'est-à-dire sur les éléments positifs. Nous vous invitons à lister tous les points qui sont cités par vos collaborateurs, l'idée étant que la parole tourne, c'est-à-dire chaque collaborateur exprime une première idée qu'il a notée, et puis ensuite la parole circule, jusqu'à ce que toutes les idées notées pendant le temps de RIE aient été exprimées. Si une idée revient plusieurs fois, notez-la plusieurs fois. Ça vous permettra, tous ensemble, de constater les points de convergence, peut-être les points d'unanimité, dans ce qui a bien fonctionné pendant cette période. Ça vous permettra de vous en réjouir en équipe, de vous en féliciter, d'avoir réussi ça ensemble. Et puis, vous pourrez regarder aussi qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné. Vous pourrez ensuite aborder la quatrième séquence de cette réunion, qui est à nouveau une séquence de 30 minutes de partage, cette fois-ci sur les choses qui ont moins convenu aux différents coéquipiers, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir modifier. Et là, nous vous invitons à amener vos collaborateurs à formuler immédiatement leurs recommandations, c'est-à-dire pas passer du temps à expliquer ce qui ne leur convient pas, mais tout de suite formuler ce qu'ils voudraient à la place, ce qu'ils proposent à la place, ce qu'ils proposent de faire différemment, qui leur conviendraient mieux. Là aussi, un temps d'à peu près 30 minutes de partage autour de ces éléments. Dernière séquence de la réunion, elle devrait durer à peu près 15 minutes. C'est une séquence d'engagement, donc un débat entre les différents membres de l'équipe pour décider ensemble des trois priorités de changement. Donc parmi l'ensemble des pistes d'amélioration qui ont été identifiées dans la séquence précédente, l'idée est de choisir les deux ou trois qui nous paraissent prioritaires, et ensuite de conclure par un tour de table d'engagement individuel, par rapport à ces deux ou trois priorités que nous avons estimées comme étant prioritaires, et bien à quoi est-ce que moi, coéquipier, je m'engage à titre individuel pour mettre en œuvre ces priorités. Pour un groupe de 4 à 8 collaborateurs, nous vous conseillons de prévoir une durée d'une heure trente, un peu plus évidemment si votre équipe est plus large. Cette réunion, nous vous proposons de la structurer autour de cinq temps. Bien sûr, une séquence d'ouverture, une introduction qui devrait durer à peu près dix minutes, durant laquelle, en tant que manager, vous allez expliquer à votre équipe en quoi vous estimez que cet exercice que vous leur proposez vous paraît important. Vous allez également leur expliquer à quoi cette réunion est dédiée, c'est-à-dire pas à l'étude de sujets opérationnels, ni à la prise de décision sur des aspects opérationnels ou des projets, mais une réunion consacrée à se parler de comment on fonctionne ensemble, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on modifie dans nos modes de collaboration. Vous rappellerez aussi dans cette introduction les règles du jeu qui vous paraîtront pertinentes par rapport à l'exercice, le séquencement, les différentes étapes, et puis vous prendrez le temps de recueillir s'il y en a des réactions par rapport à votre proposition. Si vous avez déjà eu l'habitude d'animer ce type de réunion avec votre équipe, probablement qu'il n'y aura pas de réaction. Si par contre c'est la première fois, peut-être il y aura quelques questions, quelques remarques auxquelles vous pourrez répondre dans cette séquence d'introduction. Ensuite, vous proposerez à chaque membre de votre équipe une réflexion individuelle écrite. Vous avez participé à cet atelier, vous avez expérimenté la réflexion individuelle écrite pendant les deux séquences en sous-groupe qui vous ont été proposées. Je pense que vous avez pu mesurer à quel point c'est intéressant de s'accorder ce temps de réflexion en silence, où chacun répond aux questions qui sont proposées, prépare ses idées, préfère la façon dont il souhaite les formuler. Cela permet d'avoir ensuite des échanges d'autant plus riches, et cela permet aussi d'équilibrer les temps de parole. Les personnes qui sont moins à l'aise dans la prise de parole seront aidées par le fait d'avoir déjà posé sur le papier leurs idées, et donc vous avez plus de chances qu'elles s'expriment et que la parole ne soit pas monopolisée par ceux qui sont plus à l'aise à l'oral. Donc, cinq minutes de réflexion individuelle écrite, micro-coupée, chacun répond aux deux questions qui vous ont été présentées juste avant, c'est-à-dire en équipe, qu'avons-nous expérimenté durant cette période, et qu'il nous faudra maintenir, voire même renforcer ? Et puis, deuxième question, qu'avons-nous expérimenté durant cette période, que nous devons changer, modifier pour la période à venir ? Une fois les cinq minutes de réflexion individuelle écrite terminées, vous allez ouvrir une première séquence de partage, partage sur la première question, c'est-à-dire sur les éléments positifs. Nous vous invitons à lister tous les points qui sont cités par vos collaborateurs, l'idée étant que la parole tourne, c'est-à-dire chaque collaborateur exprime une première idée qu'il a notée, et puis ensuite la parole circule, jusqu'à ce que toutes les idées notées pendant le temps de RIE aient été exprimées. Si une idée revient plusieurs fois, notez-la plusieurs fois. Ça vous permettra, tous ensemble, de constater les points de convergence, peut-être les points d'unanimité, dans ce qui a bien fonctionné pendant cette période. Ça vous permettra de vous en réjouir en équipe, de vous en féliciter, d'avoir réussi ça ensemble. Et puis vous pourrez regarder aussi qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné. Vous pourrez ensuite aborder la quatrième séquence de cette réunion, qui est à nouveau une séquence de 30 minutes de partage, cette fois-ci sur les choses qui ont moins convenu aux différents coéquipiers, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir modifier. Et là, nous vous invitons à amener vos collaborateurs à formuler immédiatement leurs recommandations. C'est-à-dire pas passer du temps à expliquer ce qui ne leur convient pas, mais tout de suite formuler ce qu'ils voudraient à la place, ce qu'ils proposent à la place, ce qu'ils proposent de faire différemment, qui leur conviendraient mieux. Là aussi, un temps d'à peu près 30 minutes de partage autour de ces éléments. Dernière séquence de la réunion, elle devrait durer à peu près 15 minutes. C'est une séquence d'engagement, donc un débat entre les différents membres de l'équipe pour décider ensemble des trois priorités de changement. Donc parmi l'ensemble des pistes d'amélioration qui ont été identifiées dans la séquence précédente, l'idée est de choisir les deux ou trois qui nous paraissent prioritaires. Et ensuite de conclure par un tour de table d'engagement individuel, par rapport à ces deux ou trois priorités que nous avons estimées comme étant prioritaires, et bien à quoi est-ce que moi, coéquipier, je m'engage à titre individuel pour mettre en œuvre ces priorités. Vous pouvez vraiment considérer cette réunion de fonctionnement comme une pratique d'hygiène pour entretenir la bonne santé de votre équipe. Donc bien sûr que là, nous vous la proposons à l'occasion de ce confinement pour faire le point, parce que ce sont des conditions particulières que vivent les membres de votre équipe. Mais même une fois que vous aurez réintégré vos bureaux, vos espaces de travail, que vous aurez retrouvé de la proximité physique, et bien des réunions de fonctionnement sont tout à fait pertinentes à animer trois à quatre fois dans l'année pour prendre la température, prendre le pouls de votre équipe et lui permettre de réaliser les ajustements nécessaires à son bon fonctionnement et à son maintien en bonne santé. Pour en savoir plus sur la réunion de fonctionnement, pour avoir un mode d'emploi encore plus détaillé, quelques tours de main, réfléchir sur la posture adaptée pour vous en tant que manager pour animer cette réunion, nous vous invitons à consulter l'article réunion de fonctionnement que vous trouverez sur le site Energy Training. Et pour conclure, je vous partage juste deux tours de main qui nous paraissent intéressants. Premier tour de main, avoir un peu de marge sur le temps prévu pour la réunion, voilà, les 1h30, c'est un temps intéressant à viser comme durée de réunion. Il se peut qu'une séquence de partage dure un peu plus de temps parce que vous êtes sur un vrai sujet, sur un truc qui pose problème, qui pose question et ce serait vraiment dommage de laisser un sujet en plan parce que vous enchaînez avec une autre visioconférence juste après. Donc, voilà, prévoyez 1h30, mais ne prévoyez rien juste après pour avoir le temps éventuellement de laisser déborder un peu la réunion si cela s'avère nécessaire. Deuxième tour de main, vous l'avez compris, la réunion de fonctionnement est une réunion spécifique qui n'a rien à voir avec une réunion opérationnelle. Donc, il est intéressant de ne pas essayer de coupler les deux parce qu'en essayant de faire les deux sur un même temps de réunion, vous risquez surtout de rater les deux. Donc, une réunion de fonctionnement, c'est une réunion de fonctionnement. Une réunion opérationnelle, c'est une réunion opérationnelle. On sépare les deux. Si vous avez besoin de faire les deux dans la même semaine, ok, mais pas le même jour pour vous donner toutes les chances de réussir les deux. Voilà, nous vous souhaitons de belles réunions de fonctionnement avec vos équipes pour entretenir l'efficacité de vos équipes même en période de confinement. Vous pouvez vraiment considérer cette réunion de fonctionnement comme une pratique d'hygiène pour entretenir la bonne santé de votre équipe. Donc, bien sûr que là, nous vous la proposons à l'occasion de ce confinement pour faire le point parce que ce sont des conditions particulières que vivent les membres de votre équipe. Mais même une fois que vous aurez réintégré vos bureaux, vos espaces de travail, que vous aurez retrouvé de la proximité physique, eh bien, des réunions de fonctionnement sont tout à fait pertinentes à animer trois à quatre fois dans l'année pour prendre la température, prendre le pouls de votre équipe et lui permettre de réaliser les ajustements nécessaires à son bon fonctionnement et à son maintien en bonne santé. Pour en savoir plus sur la réunion de fonctionnement, pour avoir un mode d'emploi encore plus détaillé, quelques tours de main, réfléchir sur la posture adaptée pour vous en tant que manager pour animer cette réunion, nous vous invitons à consulter l'article réunion de fonctionnement que vous trouverez sur le site Énergie Training. Et pour conclure, je vous partage juste deux tours de main qui nous paraissent intéressants. Premier tour de main, avoir un peu de marge sur le temps prévu pour la réunion. Voilà, les 1h30, c'est un temps intéressant à viser comme durée de réunion. Il se peut qu'une séquence de partage dure un peu plus de temps parce que vous êtes sur un vrai sujet, sur un truc qui pose problème, qui pose question et ce serait vraiment dommage de laisser un sujet en plan parce que vous enchaînez avec une autre visioconférence juste après. Donc, voilà, prévoyez 1h30 mais ne prévoyez rien juste après pour avoir le temps éventuellement de laisser déborder un peu la réunion si cela s'avère nécessaire. Deuxième tour de main, vous l'avez compris, la réunion de fonctionnement est une réunion spécifique qui n'a rien à voir avec une réunion opérationnelle. Donc, il est intéressant de ne pas essayer de coupler les deux parce que en essayant de faire les deux sur un même temps de réunion, vous risquez surtout de rater les deux. Donc, une réunion de fonctionnement, c'est une réunion de fonctionnement. Une réunion opérationnelle, c'est une réunion opérationnelle. on sépare les deux. Si vous avez besoin de faire les deux dans la même semaine, OK, mais pas le même jour pour vous donner toutes les chances de réussir les deux. Voilà, nous vous souhaitons de belles réunions de fonctionnement avec vos équipes pour entretenir l'efficacité de vos équipes même en période de confinement. Sous-titrage MFP.